Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver sur l'antenne de TV Festival pour vivre ensemble la montée des marches du film Dévahussons les filles du soleil avec Gauchifteh, Farahani et Emmanuel Berco deuxième film français présenté cette année en compétition nous allons accueillir tout à l'heure toute l'équipe du film et nous allons aussi vivre un moment fort et c'est pour ça que ce soir la parité est totale sur l'antenne de TV Festival La parité à fond, bonsoir à tous, bonsoir Sophie Comment ça va ? Très bien, soirée exceptionnelle puisque la montée des femmes 82 femmes, cinéastes, actrices, productrices qui vont être avec nous, monter les marches pour un signe fort que vous voulez présenter le festival Voilà, 82 femmes, pourquoi ? Et bien tout simplement parce que depuis le début de la création du festival de Cannes seules 82 femmes ont été sélectionnées en compétition contre, tenez-vous bien, 1645 hommes c'est donc extrêmement symbolique et le festival veut que cette initiative soit placée sous un signe positif Alors oui, une soirée exceptionnelle, une montée des marches exceptionnelle avec évidemment 82 femmes et un discours de madame la présidente du jury, Kate Blanchet qui dira quelques mots à mi-marche quand toutes les femmes seront montées et Agnès Varda sera à ses côtés Je trouve cette initiative extrêmement intelligente extrêmement intéressante et nécessaire par les temps qui courent cette initiative prise par le festival Je suis juste venu vous donner un petit coup de main parce qu'il y a beaucoup de monde Donc je suis là si vous avez besoin Sophie Non mais voilà, je pense que c'est symbolique C'est la réconciliation homme-femme et effectivement Mais on n'était pas fâchés On n'était pas fâchés Cette montée des marches, elle est organisée par le collectif 5050 pour 2020 Autant vous dire que le message est clair On espère une parité totale dans le milieu du cinéma d'ici à 2020 Mais aussi d'autres mouvements comme Time's Up Et c'est le festival qui s'impose comme partenaire de cette action positive collective Parce que l'idée évidemment, ça n'est pas d'être dans une hostilité et un côté revanchard Écoutez Sophie, il s'est passé énormément de choses cette année Des bonnes choses, des très bonnes choses comme le succès de Wonder Woman Qui a montré en Amérique à Hollywood qu'on pouvait faire un blockbuster Réalisé par une femme avec une femme comme personnage principal Et qui réalise un carton mondial Et des plus mauvaises choses bien sûr à l'affaire Weinstein Et tout ce que ça a provoqué Il est temps de réfléchir très sérieusement à la question A Hollywood où j'habite, on parle beaucoup d'un système qui s'appelle l'Inclusion Rider Qui serait, pour faire très très vite, c'est un peu plus compliqué que ça Mais ça serait de la discrimination positive Où il y aurait une obligation d'avoir 50% de femmes et 50% d'hommes Sur un projet de A à Z de sa pré-production Et que les financements soient équivalents pour des projets menés par des hommes Exactement Que les gens travaillent aussi sur l'égalité des salaires Travaillent aussi sur l'égalité des droits C'est compliqué, c'est difficile à mettre en place Mais il est temps, vraiment temps, que ça se fasse Alors sachez également que le lundi 14 mai sera signé par Thierry Frémaux Pardon, par Thierry Frémaux mais aussi Edouard Wentrop et Charles Tesson Qui sont respectivement délégués général du festival de Cannes De la quinzaine des réalisateurs et de la semaine de la critique Et bien ils vont signer une charte, un engagement pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma Et on espère que cet exemple se répandra dans le monde entier Parce qu'il est vrai que jusqu'ici, non seulement très peu de femmes ont concouru dans la sélection officielle Mais surtout elles sont extrêmement peu à avoir été récompensées Écoutez, oui, une seule femme a gagné le Palme d'Or, c'est Jane Campion C'était la leçon de piano en 1993, me semble-t-il Et je sais que Thierry Frémaux a déjà commencé C'est-à-dire qu'il a eu une discussion il y a deux ans avec Jessica Chastain Qui lui dit, vous faites comment vous pour la sélection ? Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ? Et effectivement, il n'y avait pas pensé C'est vrai que le regard de femme est différent du regard d'un homme Les choix sont différents Et tout simplement, il corrige le tir, il rajoute du monde C'est ce qui se passe, on prend conscience de ces choses-là On prend conscience de l'importance de la parité Ça réveille, tout simplement Alors voilà, vous dire aussi Evidemment, si vous nous rejoignez Certes, il y a cette montée des marches éminemment symbolique C'est 82 femmes, actrices, réalisatrices, productrices, agents, acheteuses Métiers du cinéma confondus Mais nous attendons aussi, et c'est important et c'est essentiel L'équipe du film d'Eva Husson, les filles du soleil Alors que vous voyez, arrivée à pied La ministre de la Culture, Françoise Nyssen Éminemment engagée dans tout ce qui concerne l'égalité La diversité dans la culture On sait qu'il y a du chemin à faire Et elle est entourée par cette femme de l'audiovisuel public Je vois Isabelle Giordano notamment Parce que le combat ne concerne évidemment pas que le cinéma On sait évidemment que dans la plupart des métiers Et exemple dans l'audiovisuel Il y a une vraie disparité dans les postes, dans les salaires Regardez, regardez, la ministre qui va serrer des mains Et voilà Frédéric Bredin est à ses côtés, Véronique qui est là aussi Vous voyez, Frédéric Bredin, Isabelle Giordano Madame la ministre Mesdames et Messieurs, bonsoir Bonsoir et bienvenue Sophie, vous allez parler dans un petit instant avec Madame la Ministre Avoir son point de vue sur cette montée des marches ce soir À Sundance il y a eu un évènement à peu près équivalent Une marche des femmes pendant le festival Bon, il faisait beaucoup plus froid, on était sous la neige, c'est quand même plus agréable là. Oui, parce qu'il faut souligner qu'on parle de ce mouvement 50-50 pour 2020 en France, on parle du mouvement Time's Up dans le monde entier, mais il faut voir que dans énormément de pays, il se passe des choses, que les femmes se réunissent. Et d'ailleurs, il ne faut pas penser que ce sont des mouvements menés que par les femmes. Par exemple, ce fameux collectif 50-50, il est coprésidé aussi bien par deux réalisatrices qui sont Rebecca Zotowski et Céline Siamal, mais aussi un réalisateur, Yann González, qui sera en compétition à la fin de la semaine prochaine. Mais heureusement, tant mieux, allons-y, travaillons ensemble. Sophie, je crois que vous allez parler à Madame la Ministre. Voilà donc, Madame la Ministre, François Dicette, au micro de Sophie. Bonsoir, Madame la Ministre, comment allez-vous ? Très bien, quelle belle soirée. Magnifique soirée. Avec mes sœurs. Oui, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Est-ce que c'était important aussi que ce soit une initiative, j'allais dire non pas politique, mais positive ? Positive et politique, c'est politique. Typiquement, nous sommes des citoyennes. Nous vivons le monde ensemble, nous faisons le monde ensemble. On doit exister ensemble, on doit être montrés ensemble. On doit pouvoir devenir ensemble. Et est-ce que la culture n'est pas le premier domaine, celui qui doit montrer l'exemple en termes de parité, de diversité ? Absolument, et nous nous y employons avec détermination. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Regardez le petit badge. Je vous demandais à notre cadreur, Michel, de montrer le badge que portent les invités ce soir. 50-50, 2020. Regardez le badge de la demoiselle juste là. On va essayer de vous le montrer pendant la soirée. La parité à Objectif 2020. C'est le but de ce qui sera lancé ce soir. Alors, évidemment, ça n'est sans doute pas un hasard, mais c'est un film... Alors, j'ai pas envie de dire film de femmes, parce que j'aime pas cette catégorie, mais en tout cas, c'est un film sur la force et le pouvoir des femmes qui est présenté ce soir en compétition. Le film d'Eva Husson, Les filles du soleil. Les filles du soleil, c'est l'histoire d'une journaliste française qui suit au Kurdistan le combat de soldats-femmes kurdes pour la libération d'une ville. La rencontre, donc, entre une commandante d'un bataillon de femmes-soldats et une journaliste française. Les deux actrices principales, Golshifte Farahani et Emmanuelle Berko, des habitués du festival de Cannes. C'est donc une soirée, une montée des marches, en l'honneur de la force des femmes, de leur combat, de leur engagement. Alors qu'autour de Madame la Ministre, il y a Véronique Quella, la présidente d'Arte France, il y a Isabelle Giordano, la présidente d'Unifrance, il y a Frédéric Bredin, directrice générale d'Unifrance, pardon, Frédéric Bredin, présidente du CNC. Marie-Christine Saragouas, présidente de France Média Monde. Et puis, on attend ce soir un certain nombre de réalisatrices qui font partie de ces 82 femmes qui ont concouru pour la compétition, notamment Agnès Varda, qui va intervenir aux côtés de Kate Blanchet, que vous voyez en ce moment. Kate Blanchet, la présidente du jury, qui va faire un discours en duo avec Agnès Varda. Agnès Varda, elle avait concouru en 1962 pour Cléo de 5 à 7. La ministre de la Culture accueillie par les officiels du festival. Alors que je suis juste en bas et que le jury est en train d'arriver, on voit les femmes de ce jury, Ava Duvernay. Ava Duvernay, c'est quand même une figure super importante au cinéma aux Etats-Unis. Elle est très militante. Il y a Christine Stewart aussi, bien sûr. La consigne est simple. Il y a Agnès Varda aussi qui est en train de réviser son texte avec Kate Blanchet. On va demander à Michel de vous montrer l'image. Regardez ça, le texte est prêt. Elle révise les derniers mots. Avec dans l'idée d'une montée des marches qui s'arrêtera à mi-marche pour symboliser la difficulté pour les femmes de crever le plafond ouvert, d'accéder à l'équité salariale, professionnelle. Et puis, une fois que Kate Blanchet et Agnès Varda auront parlé, ces 82 femmes achèveront la montée des marches. Et ensuite, ce sera au tour de l'équipe féminine et féministe du film d'Eva Husson de prendre la suite, Les filles du soleil. Eva Husson, réalisatrice, qui signe son deuxième film seulement et accède à la compétition. Le premier, souvenez-vous, en 2016, c'était Bang Gang. Un film sensuel, engagé, pour essayer de changer la vision, le regard sur les femmes, sur leur sexualité, sur leur corps. Excusez-moi, mais je vois une image formidable. C'est le bras de Kate Blanchet sur l'épaule de Agnès Varda. Et ben voilà, c'est juste magique. Voilà, donc, les femmes du jury. Madame la présidente, Kate Blanchet. Léa Seydoux. Kristen Stewart. Kate Janine. Et puis, derrière elle, derrière elle, je reconnais Tony Marshall. Tony Marshall qui a été la seule femme à jamais remporter un César de la meilleure réalisatrice. C'était pour Vénus Beauté en 2000, si je ne m'abuse. Une seule femme qui a gagné un César de la meilleure réalisatrice. Ok. Seule femme, oui, qui a eu un César de la meilleure réalisatrice. Mais je peux aussi m'attarder sur les récompenses des femmes au Festival de Cannes. Oui, oui, une seule palme d'or. Top prix du jury pour Samira Makmalbaf. À la musique retentit, le Carnaval des animaux pour cette montée des marches absolument exceptionnelle que vous vivez en direct avec nous sur TV Festival. Voilà, 82 personnalités féminines pour symboliser les 82 films qui ont concouru depuis le début du Festival en compétition, signé par des femmes contre 1645 pour des hommes. Un déséquilibre hallucinant que le Festival est tout à fait prêt à combler puisque lundi, Thierry Frémaux, délégué général du Festival, signera une charte pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma. Un exemple à ce fibre. Et ce soir, une initiative positive. Il n'est pas question de faire des reproches, mais de faire avancer les choses. Alors qu'après le jury et Agnès Varda, c'est d'autres réalisatrices, actrices, productrices, les femmes du cinéma sont avec nous en bas des marches ce soir. 82 femmes. La montée des marches. Vous vivez en ce moment peut-être l'un des plus grands moments de ce 71e Festival de Cannes. Le réveil, la prise de conscience qui est arrivée depuis le HD, comme on l'appelle à Hollywood, le jour de Harvey. Malheureusement, a fait terrible et les conséquences peuvent être importantes. C'est absolument impressionnant toutes les femmes qu'on reconnaît ici. Alice Rohrvacher qui a eu un prix du jury pour les merveilles. Une des rares réalisatrices récompensées ici au Festival de Cannes par un prix du jury. Zabou Predman, Marion Cotillard. Et Marion qui est la 2e là, Déborah François. Qui voit-on aussi ? On est avec vous, on voit un petit peu tout le monde monter. On vit ce moment-là avec vous Thierry Frémaux qui est à mi-marche et qui attend tout le monde, qui va devoir placer toutes ces dames du cinéma mondial. Je vois Selma Hayek qui est juste à nos côtés. Voilà Marion Cotillard à l'écran. Elle présente en sélection un certain regard, Gueule d'Ange. C'est un très très beau moment qu'on est en train de vivre en direct sur des festivals. Cate Blanchet là-haut. Qui mène la marche. Qui mène la marche, qui mène les marches. Et c'est Frédéric Bredin et Madame la Ministre Françoise Nyssen qui sont en haut des marches. Thierry Frémaux, le délégué général du festival et le président Pierre Lescure sur les côtés. Petit à petit, les 82 femmes présentes ce soir vont monter. Grand, grand soir pour la diversité. Grand, grand soir pour l'égalité. C'est peut-être d'ici que tout part. C'est peut-être d'ici que tout commence. 50-50 en 2020. L'image est forte, l'image est importante. Le symbole encore plus. On va écouter bien entendu, vous allez entendre les mots de Cate Blanchet et de Agnès Varda dans un instant. Voilà et vous rappelez que cette montée des marches exceptionnelles est une initiative conjointe de ce collectif 50-50. co-présidée par Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma et Yann Gonzalez et évidemment conjointement avec le festival de Cannes. Alors qu'on attend également sur les marches l'équipe des filles du soleil d'Eva Husson. Beaucoup de monde donc en bas des marches. Pas pour les photographes. Claudia Cardinal. On vient de l'apercevoir. Je vois juste à côté de nous, à côté de moi, il y a Céline Salette et à côté de Kourou qui sont en bas. Elles vont monter dans un instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez Sophie, mais c'est très émouvant et très fort. Ah ben, vous imaginez bien que j'aimerais être la 83e femme. Regardez, Cate Blanchet, Ava Duvernay, Canjanin qui attend. Là-haut Ades Varda qui demande encore comment ça se passe. Céline Sciamma aussi à côté d'Agnès Varda qui est en train de lui indiquer un petit peu ce qui se passe. Céline Salette. Elles sont tellement nombreuses. C'est terrible de ne pas pouvoir les citer toutes. Elles vont s'adresser au festivalier dans un tout petit instant. Elles sont toutes en bas des marches. On va attendre que tout soit mis en place. On va écouter le discours de Cate Blanchet et d'Agnès Varda. Mesdames et messieurs, bienvenue. On ces steps, aujourd'hui, stand 82 femmes, représentant le nombre de femmes directrices qui ont montré ces stairs depuis la première édition du Cannes Film Festival en 1946. En la même période, 1,688 male directrices ont montré ces mêmes stairs. En les 71 ans de ce festival, il y a seulement 12 femmes directrices de la première édition. Le prestigieux Palme d'Or a été posté sur 71 directrices de la première édition, plus de nombreuses pour mentionner par nom, mais seulement deux directrices de la première édition. Jane Campion, qui est avec nous en spirit, et la belle Agne Svada, qui est avec nous aujourd'hui. Ces factures sont étranges et sans doute. Alors, 82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. En 71 années de ce festival, renommé, le jury a été présidé par deux femmes seulement. La prestigieuse Palme d'or a été décernée à 71 réalisateurs, trop nombreux pour être cités ici un par un, mais seulement deux réalisatrices, Jane Campion, qui est avec nous en pensée, et moi, Agnès Varda. Une remarque, chère Kate, la Palme de Jane était ex aequo et la mienne honoraire. Ces chiffres sont éloquents, irréfutables. Women are not a minority in the world, yet the current state of our industry says otherwise. As women, we all face our own unique challenges, but we stand together on these steps today as a symbol of our determination and our commitment to progress. We are writers, we are producers, we are directors, actresses, cinématographers, talent agents, editors, distributors, sales agents, and all of us are involved in the cinematic arts. And we stand today in solidarity with women of all industries. Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde, et pourtant, notre industrie dit le contraire. Nous voulons que ça change. Nous sommes actrices, productrices, réalisatrices, scénaristes, directrices de la photographie, agents artistiques, monteuses, distributrices, exportatrices. Nous travaillons toutes dans l'industrie du cinéma. Nous sommes solidaires des femmes dans toutes les industries. We expect our institutions to actively provide parity and transparency in their executive bodies and provide safe environments in which to work. Nous mettons au défi nos institutions pour organiser activement la parité et la transparence dans les instances de décision et partout où les sélections se font. We expect our governments to make sure that the laws of equal pay for equal work are upheld. Nous mettons au défi nos gouvernements et nos pouvoirs publics pour appliquer les lois sur l'égalité salariale. We demand that our workplaces are diverse and equitable so that it can best reflect the world in which we actually live. A world that allows all of us, in front and behind the camera, all of us to thrive shoulder to shoulder with our male colleagues. Nous demandons l'équité et la réelle diversité dans nos environnements professionnels. Nous désirons travailler main dans la main avec nos collègues hommes pour prendre nos responsabilités et créer derrière et devant la caméra des images dont nous croyons fermement qu'elles permettent les prises de conscience. And we acknowledge all of the women and men around the world who are standing for change. Que les hommes et les femmes soient d'accord pour changer. The stairs of our industry must be accessible to all. Let's climb. Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte. Voilà pour ce moment émouvant, historique, cette marche, cette montée de marche de ces 82 femmes venues de tous les métiers du cinéma. venues de tous les pays parce qu'on a aussi bien reconnu des grandes artistes françaises que Salma Yek, Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. Alicia Rorvachir, l'une des rares femmes à avoir été récompensée par un prix du jury, c'était pour les merveilles, cette réalisatrice italienne qui revient en compétition cette année. C'est vrai que 82 femmes en compétition, autant vous dire que les récompenses ont été peu nombreuses. On se souvient donc de l'unique palme d'or qui a reçu Jen Campion. La réalisatrice Amira Makmalbaf avait reçu deux prix du jury en 2000 pour le tableau en 2003 pour un 5h de l'après-midi. Alice Rorvachir, comme je vous le disais. Et elles sont seulement 4 femmes à avoir reçu le prix de la mise en scène ou le prix du scénario. En ce qui concerne le prix de la mise en scène, on se souvient l'année dernière de Sofia Coppola pour Les Trois. Et il faut remonter à 1961 pour trouver une autre femme récompensée pour sa mise en scène. C'était la cinéaste soviétique Yulina Solceva pour le récit des années de feu. Alors que les derniers applaudissements de la foule et de ce groupe de femmes absolument exceptionnel un moment incroyable qu'on vient de vivre avec vous en direct sur TV Festival. Toutes ces femmes qui continuent à rentrer dans le palais, on les regarde, on les a à l'image. Grand moment, très très fort. Et puis il fallait la classe Etcette Planchette et d'Agnès Varda pour résumer cela avec force, un propos politique et un propos positif aussi. On le disait tout à l'heure avec la ministre de la Culture, cette initiative conjointe du festival et de plusieurs collectifs de Time's Up à 50-50 pour 2020. Alors que Céline Salette, elle a un petit gilet avec un dessin de portrait de femme derrière. Je ne sais pas trop qui c'est, je vais m'approcher, je vais regarder. Ok, je vous dis. Pendant que j'attends l'équipe du film français en compétition aujourd'hui et non des moindres, Eva Husson vient présenter Les filles du soleil. Eva Husson qui signe son second long métrage. Le premier, c'était Gang Bang. Un film sur le corps des femmes, sur la liberté des femmes, un film qui appelait à changer le regard sur les femmes et sur leur corps. Et avec Eva Husson, les femmes sont en première ligne, pas seulement à cause du sujet. Vous le savez, le film relate la rencontre entre une journaliste française et une combattante kurde au Kurdistan. Et le film est majoritairement composé d'une distribution féminine. D'ailleurs, Eva Husson se revendique féministe, impossible d'ailleurs de ne pas se revendiquer féministe quand on est une femme. Et elle avait dédié son premier film, Bang Gang, à tous les féministes d'hier et aujourd'hui. À toutes les féministes d'hier et aujourd'hui, aux hommes qui aiment les femmes fortes. Alors que ça danse, ça y est sur la croisette, les fans se lâchent. Sur Pretty Woman ? C'est parti, Pretty Woman. C'était plutôt Pretty Women qu'on a vu sur les marches du palais. Pas seulement Pretty, bien, bien, bien. Autre chose, j'adore la phrase de... d'Agnès Varda, les femmes... Et quête Blanchette, en fait, elles ont dit toutes les deux la même chose. Les femmes ne sont pas une minorité dans le monde et pourtant, notre industrie nous dit le contraire, nous voulons que ça change. Et puis le dernier mot, let's climb, ça veut dire finissons de grimper les marches et allons crever ce sacré plafond de verve qui, non seulement dans le cinéma, mais dans tant d'autres professions, empêche les femmes d'accéder à l'équité. Et le film de ce soir, le film d'Eva Husson, Les filles du soleil, est aussi un message fort sur, justement, la force des femmes, leur côté combatif. Voilà donc un moment fort que nous avons vécu ensemble, Sophie, avec vous, tous devant votre télé, votre ordinateur ou que vous nous regardiez sur TV Festival. Vous avez vécu avec nous un des moments les plus forts de ce 71e Festival de Cannes depuis le début. je pense que nous sommes d'accord là-dessus, Sophie. Oui, bien sûr, le plus grand moment fort, il y en aura d'autres, on le sait, mais celui-ci était éminemment symbolique. Peut-être quelques mots sur les actrices du film d'Eva Husson. Eva Husson, je vous le rappelle, c'est seulement son second long-métrage. Première fois que cette réalisatrice française accède à la compétition. Elle est entourée, enfin, elle a, pour comédiennes, Gossif Tefara Henni et Emmanuel Berco, toutes deux habituées du Festival de Cannes. Gossif Tefara Henni, elle était venue pour My Sweet Paper Land de Inner Salem dans la catégorie Un Certains Regards. Elle était revenue en 2015 pour Les Deux Amis de Louis Garel, c'était à la semaine de la critique. Puis en 2016, pour Patterson de Tim Djarbouch en compétition officielle. Emmanuel Berco, elle est une fidèle de Cannes, souvenez-vous, entre autres, de son prix d'interprétation féminine pour Mon Roi de My Uen. Et puis elle avait présenté en ouverture du Festival de Cannes la tête haute. Réalisatrice engagée. Et la même année, elle était dans le film de Maëlle, de My Uen. C'est ça, Mon Roi qui lui avait valu le prix d'interprétation. Exactement. Petite année. Je vois le maire de Cannes arriver en bas des marches, David Nisnard. Je suis très curieux de savoir ce que Eva Husson va faire de cette actrice. Elle avait été étonnée de la façon dont elle avait dirigé ses jeunes acteurs dans son précédent film. Bang Bang. Et je ne me souviens plus du nom de cette actrice qui était absolument extraordinaire, une des deux petites jeunes qui était vraiment très très forte. On va vous chercher ça. Oui, c'était des actrices beaucoup moins expérimentées. De vraies révélations. C'était Farahani, Emmanuel Berco. Elle a quelque chose là-dessus. Il y a vraiment un truc dans la direction d'acteur qui est assez étonnant avec elle. Ça fait partie de cette nouvelle génération de réalisatrices, mais on pourrait parler de réalisateurs qui ont bien décidé à faire bouger les lignes, à changer le regard sur les femmes. On a parlé beaucoup de Godard aujourd'hui avec une conférence de presse hallucinante que vous avez peut-être vécu avec nous. Mais la nouvelle vague, c'est bien, mais j'aime bien la nouvelle nouvelle vague moi aussi. Des gens comme Eva Husson, comme Thomas Cahier, des vrais jeunes réalisateurs qui arrivent, qui sont en train de bousculer les lignes, de repousser un peu tout ça. C'est une déferlante qu'on espère plus qu'une nouvelle vague. C'est une déferlante de nouveaux talents et plus de scénaristes. Enfin voilà, reconnaître le talent des scénaristes femmes. Il y en a tellement. La France est aussi le pays qui compte le plus de réalisatrices femmes. Moi, j'avais parlé aussi avec Wanuri Kayou, vous savez, la réalisatrice de Rafiki, menacée de prison pour parler d'une histoire d'amour entre deux femmes. Elle présentait son film à un certain regard et elle me disait qu'au Kenya aussi, il y a énormément de femmes réalisatrices. C'est simplement leur film n'ont pas toujours les financements. On parlera aussi beaucoup de politique pour les secondes marches du jour avec le film de Jafar Panaï. droit à visage, three faces. Parce que Jafar Panaï, on le rappelle, est assigné à résidence en Iran et n'a pas le droit de voyager. Il ne sera pas là, mais son film est là. On ne peut pas empêcher les images de voyager. C'est terminé tout ça, messieurs les censeurs. Voilà donc la montée des marches qui est un peu plus ordinaire qui reprend ses droits après ce moment qu'on a vécu. Deuxième film français en compétition, c'est ça Sophie, je ne me trompe pas. Deuxième film français en compétition. Après le film de Christophe Honoré. La plaire aimée courir vite qu'on vous présentait jeudi dernier. Et puis viendra demain hors compétition le film de Gilles Lelouf, Le Grand Bain. Le Grand Bain. L'extrait qu'ils ont passé lors de la cérémonie d'ouverture m'a fait hurler de rire. Et puis alors sachez que demain on attend une météo extrêmement pluvieuse donc il est possible qu'il y ait plusieurs grands bains devant la Cannes. Ah bon il pleut demain ? Demain il pleut. C'est vos marges. Oui c'est mes marges mais en même temps déjà on sait que la pluie à Cannes ça crée parfois des très jolis moments. Montée pluvieuse, montée heureuse dit-on. Déborah François nous racontait que l'année de l'enfant il n'avait plu tout le temps. Les deux montées démarche celle du film et celle du palmarès et elle ne se souvient que du bonheur et pas du tout de la pluie. Voilà donc nous sommes en bas démarche. pour la montée du film de Eva Husson. Alors je pense que le DJ va nous mettre toutes les chansons avec women et ou femmes dans le titre. J'attends où sont les femmes de Patrick Juvet. En fait les hommes sont incorrigibles quoi. On va aller chercher toutes les listes où il y a marqué femme. Il y a beaucoup de chansons avec femme dedans. C'était le gag du film Baby Driver de Ed Wright je ne sais pas si vous vous souvenez où sa petite copine du héros disait toi c'est facile il y a Baby dans toutes les chansons du monde donc on parle de toi tout le temps. Et elle n'a pas froid là. Et elle n'a pas froid là. Les voitures continuent à arriver. Le flot de festivaliers. Voilà parce qu'effectivement la montée des marches des 82 femmes a été le premier point d'orgue de cette soirée et puis arrivent les infidités pour la montée des marches du film d'Eva Husson. Et respect maintenant. C'est un peu le mot clé dans toute cette affaire le respect. Et ça bouge. Ça bouge vraiment. Il se passe des choses. On cherche en tous les cas à Hollywood beaucoup de femmes réalisatrices on commence à faire confiance aux femmes scénaristes on essaye de faire bouger les choses. Mais c'est aussi une question de business parce qu'on s'aperçoit aussi que le public est en majorité composé de femmes et elles ont le pouvoir d'aller voir ce qu'elles veulent si elles veulent donner... Oui mais il faut aussi... L'idée aussi c'est aussi... Effectivement il faut que les scénaristes femmes puissent travailler il faut que les actrices ont leur offre des rôles et pas seulement des rôles de faire valoir mais il y a aussi les postes de direction et on sait à quel point un peu de femmes accèdent aux postes de direction notamment à la tête des studios donc c'est une grande révolution qui est en marche. Oui oui il y en a mais c'est encore compliqué il faut aller doucement et il faut que ça bouge tranquillement il ne faut pas trop forcer les choses non plus il faut qu'elles arrivent naturellement et que des signes comme ça des moments comme ça des prises de conscience vont entraîner une évolution peut-être plus qu'une révolution il faut passer par la révolution et pourquoi pas non plus je crois qu'il y avait Patty Jenkins aussi dans le... il y avait Patty Jenkins la réalisatrice de Wonder Woman il y avait Salma Hayek On aimerait encore une fois les citer toutes les 82 mais voilà on voudrait citer l'équipe du film d'Eva Husson que nous attendons c'est Filles du Soleil la rencontre entre une journaliste française et une commandante d'un bataillon de femmes soldats kurdes qui combattent pour la libération d'une ville on va demander à Eva Husson tout à l'heure ce qui lui a donné envie de réaliser cette histoire l'histoire en plein dans l'actualité ce qui se passe avec l'armée kurde aujourd'hui en Syrie est absolument révoltant un peu bizarre de parler de ça en plein dans le glam de Cannes mais c'est vraiment ça ce festival le grand écart entre la vraie vie et celle du cinéma Éva Husson et toute son équipe seront avec nous dans quelques instants avec vous Sophie je suis très curieux parce que moi j'avais vu le film j'avais vu son premier film à Toronto il y avait eu vraiment beaucoup de bruit je me demande comment il a été reçu ce film en France le premier film de Eva Husson il a eu des très bonnes critiques et enfin moi je l'ai vu je sais que c'est un film marquant c'est un film libre c'est un film qui montre oui bah oui il n'est pas mon Tincor et voilà c'était et puis c'est un film gonflé c'est un film charnel il y avait eu d'excellentes critiques et Eva Husson c'est quelqu'un de passionnant il faut quand même savoir là qu'elle concourt en compétition pour son deuxième film mais elle est passée par l'American Film Institute elle a fait des pubs elle a fait des clips en Etats-Unis à Los Angeles voilà et en fait c'est le festival de Toronto qui a fait découvrir le film parce que c'est là qu'il a été projeté je l'ai vu là-bas moi c'est là-bas que j'ai vu et j'étais comme tous les spectateurs très wow surpris, étonné et très admiratif et toujours la même mécanique vous le savez maintenant le film n'est pas montré à la presse avant les festivaliers on découvre tous le film en même temps donc on vous l'avoue Sophie et moi on va courir dans la salle après pour aller voir le film exactement on aurait aimé vous appâter avec quelques petits commentaires sur certaines scènes mais c'est vrai que c'est un autre charme de découvrir tout en même temps mais moi j'aime bien j'aime bien ce truc qui se passe à la fin de la projou c'est vrai ça crée quelque chose de différent c'est différent et après tout on n'a pas à avoir de privilèges quand même une compétition jusque là de très haut niveau je pense que vous êtes d'accord avec moi Sophie ça a commencé avec le film égyptien non ça a commencé avec le Asgard Faradhi puisqu'il était en compétition d'ouverture le film égyptien Aya Medine qui a surpris tout le monde on a enchaîné avec le Russe l'été je sais que vous avez vu beaucoup Sophie et moi aussi alors que Ashwara Rai est en bas des marches Ashwara Rai je fais la faute tous les ans et pourtant elle est là depuis un bon moment elle a même été membre du jury il y a quelques années oui donc là ce qu'on a déjà vu en compétition je suis en train de refaire un petit peu la liste dans ma tête le film polonais Cold War Pavel Pawlikowski aidez-moi s'il vous plaît le livre d'images de Jean-Luc Godard le livre d'images de Jean-Luc Godard bien entendu hier soir le film de Charles Anker Les Eternels Les Eternels c'est terrible quand on se lance dans ce genre de liste parce qu'on sait évidemment qu'on va oublier quelqu'un et puis Balinoz on l'a déjà dit en ouverture oui on oubliait le film de Christophe Honoré oui bien sûr le film de Christophe Honoré j'ai vu des gens avec des yeux très très rouges à la fin de la projection et donc 21 films en compétition 3 femmes réalisatrices enfin 3 réalisatrices Eva Husson qu'on retrouvera dans quelques instants Hélène Myrène j'aurai il va alors que Sophie est en train de foncer elle vient de voir Hélène Myrène je me mets à genoux devant Hélène Myrène sa majesté qui aura sûrement un point de vue très 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 intéressant sur cette montée des femmes Hélène Myrène qui va être avec nous en un instant Dame Hélène Myrène pourrait-on dire ce qu'elle a été Lady Hélène Myrène enfin en tout cas on a envie de l'appeler Queen rappez-la Hélène c'est bon elle est cool elle parle français de toute façon je vois un français très oui oui en français presque impeccable j'ai eu la chance d'interviewer l'année dernière au festival de Monte Carlo en français pendant 25 minutes elle était adorable notre festival pas trop loin mais des séries c'est pas voilà Hélène Myrène qui est quand même Dame commandeur de l'Empire britannique de l'Ordre de l'Empire britannique plus exactement on va essayer d'aller à sa rencontre allez-y Sophie bonsoir Hélène Myrène un mot pour la télé du festival un mot pour la télévision du festival de Cannes comment allez-vous ? très bien merci seulement j'ai tombé aujourd'hui sur la plage et j'ai fait mal à mon comment on dit ça ? votre poignet oui oui est-ce que vous avez eu le temps de regarder pour la beauté n'est-ce pas ? bien sûr évidemment souffrir pour être belle est-ce que vous avez eu le temps d'observer quelques images de cette montée des marches incroyables 82 femmes réunies pour crever le plaçon de verre oui et surtout parce que c'est pour les femmes c'est une chose extraordinaire finalement ça prend trop de temps pour moi la première fois que je suis venue à Cannes je ne me rappelle pas plus maintenant il y a très longtemps je crois I think it was in the 60s parce que c'était dans les 70s ça a changé beaucoup je suis très très heureuse ce soir d'être un parti de cette manifestation c'est quoi le plus dur combat que vous ayez eu c'est quoi le plus dur combat que vous ayez eu à mener en tant que comédienne ? je pense faire entendre la voix artistiquement et aussi philosophiquement que la voix est entendue je crois que ce soir on entend les voix de beaucoup de femmes et c'est absolument magnifique merci beaucoup merci Hélène Myrène très belle soirée Sophie vous venez d'atteindre la reine tout simplement mais moi j'ai une admiration sans borne pour cette femme qui a commencé par un trait d'humour on peut toujours compter sur les acteurs et les actrices britanniques pour nous servir des traits d'esprit d'une grande finesse et Hélène Myrène a la carrière incroyable femme forte s'il en est même si on imagine que comme elle le disait tout à l'heure faire entendre sa voix n'a peut-être pas toujours été facile alors que je viens de dire à un monsieur qu'il n'avait pas le droit de prendre une photo pour pas qu'il se fasse embêter par là les charmants autos et autos du festival qu'on sait très très bien il n'y a aucun problème avec les selfies ici on demande juste aux gens de ne pas en prendre ils rangent leur téléphone et tout se passe bien on a fait beaucoup de oui pour pas grand chose autour de ce truc là oui et c'est vrai que les marches sont encore plus magnifiques sans ces innombrables téléphones alors qu'on attend l'équipe du film d'Eva Husson les filles du soleil une équipe largement féminine sur le tournage pour ce film engagé la rencontre d'une journaliste française et une combattante kurde au moment de la tentative de libération d'une ville occupée et au moment de la conférence de presse de l'annonce des films en compétition les mots de Thierry Frébeau concernant le film d'Eva Husson c'était je peux le dire c'est un film de femmes de même que pour les noirs Black Panther a été une pierre de touche le point de vue du film d'Eva Husson est quelque chose d'assez nouveau tant vous dire qu'on a hâte de découvrir le film on a hâte d'en parler avec Eva Husson sur les marches et avec ses comédiennes Dolce Ifte Farahani et Emmanuel Bercoe alors que les stars continuent à arriver en bas des marches on se remède on essaye de voir un petit peu tout ce qui se passe à droite à gauche ici il me semble qu'on m'avait dit que l'équipe du film arriverait à pied ce qui est toujours un très joli moment pour l'instant c'est le balai des couatures qui continue oui ils ont une autorisation spéciale d'après ce que j'ai entendu je ne sais pas si ça s'est vérifié si la sécurité l'a autorisé mais ils ont demandé ça ils ont demandé Eva Husson a demandé ça au festival après il y a des impératifs de sécurité qui permettent plus ou moins de laisser faire ce genre de choses mais c'était une volonté en tous les cas de la production et Eva Husson en particulier malheureusement aujourd'hui il faut faire avec les impératifs de sécurité et voilà donc nous sommes toujours en bas des marches pour ce cinquième jour du 71ème festival de Cannes un samedi qui va nous emmener donc un voyage à travers le cinéma français mais quel est votre programme Didier après ces marches ah ben moi je vais foncer voir le film après ça je reviens pour faire la montée des marches du Jafar Panahi à 21h15 quelque chose comme ça 21h45 et puis après je vais voir le film et ensuite à minuit dans le film il est montré demain matin le film de Jafar Panahi oui mais j'ai un strapontin qui m'attend je me suis fait copain avec le monsieur de la porte il me laisse rentrer je me mets sur le strapontin derrière j'en vais de personne et ensuite le marche de minuit il y a aussi Farhanai 451 la nouvelle version la nouvelle adaptation du roman de Ray Bradbury après évidemment celle de François Truffaut un film oui avec Michael B. Jordan voilà et Michael Shannon et Sofia Boutella excellente actrice Sofia Boutella qu'on avait découvert en Amérique notamment dans la momie mais avant ça elle avait fait le film d'espion avec des petits jeunes qui s'appelaient des mois ça va me revenir c'est là c'est ce qu'on appelle un moment de solitude si mais si bien sûr oui un film d'espion anglais ça va me revenir ne vous inquiétez pas en tout cas dans Farhanai 451 elle a un rôle très très éloigné de ses rôles de femme d'action elle incarne une jeune femme qui tente de lutter contre l'oppression vous savez Farhanai 451 c'est Kingsman le film bien sûr ah bien sûr Kingsman elle était pas dans le 2 qui était beaucoup moins bien d'ailleurs je me disais avec des jeunes il y avait quand même Colin Firth pardon je me disais avec un film avec des petits jeunes il y avait quand même Colin Firth c'est vrai et Sam Jackson c'est un éternel jeune homme mais le héros c'était Tara Ledgerton et en espèce de nouveau James Bond c'est trop sympa ce petit film deuxième était moins réussi mais bon bref revenons à Eva Husson revenons à Eva Husson et à son formidable premier film Gang Bang qu'on avait découvert il y a deux ans et pendant que vous voyez Claire Denis sur le tapis rouge réalisatrice dans le fidèle de Cannes connue dans le monde entier qui signe un film avec Robert Pattinson qu'on découvrira prochainement oui qui n'est pas prêt pour Cannes malheureusement il aurait bien aimé mais il n'est pas prêt mais c'est pas grave parce que ces films là il se passe plein de choses autour d'eux un petit peu plus loin sur la croisette derrière le palais au marché du film il se vend dans le monde entier un marché qui est très actif cette année puisqu'on a appris notamment que le film d'Asgard Faradhi a été vendu aux Etats-Unis à Focus Film Universal donc et qui sera donc distribué qui aura droit donc à être inscrit dans la course aux Oscars pareil pour le film de Nadine Labaki qu'on verra en fin de festival Cafarnaum et voilà ça aussi le festival de Cannes ça permet de trouver des distributeurs pour les films qui sont présentés même pour les films qui ne sont même pas encore faits puisqu'il y a ce qu'on appelle les pré-ventes vous venez avec votre scénario vous venez avec votre cast et vous dites à votre distributeur de n'importe quel pays voilà j'ai ça est-ce que ça t'intéresse si tu veux tu me donnes un peu de sous et tu me donnes en plus quand ce sera terminé et puis on peut faire le film grâce à cet argent là c'est vraiment voilà le palais derrière nous la salle lumière c'est la tête du festival et puis derrière il y a le marché c'est les jambes la tête et les jambes du cinéma c'est à Cannes alors que j'entends des cris et l'équipe arrive et il me semble que l'équipe vient bien à pied comme c'était prévu ils se font un petit passage entre les voitures et Vincent Cassel est là aussi voilà donc dans un instant je crois que Sophie va dire à moi Vincent Cassel Vincent Cassel alors à moins qu'on aille à la rencontre de l'équipe du film qui arrive oui on voit l'équipe qui arrive oui on voit l'équipe qui arrive main dans la main avec ses comédiennes ils sont Gauchy Tefarrani Emmanuel Berco toute l'équipe du film qui arrive et voilà donc Sophie je la vois s'approcher bonsoir 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 comment allez-vous très bien bonsoir comment vous sentez-vous ce soir sereine et heureuse qu'on soit toutes là j'imagine alors je vais vous laisser parler de concert mais j'imagine que c'est un film qui n'a pas été évident à faire ni à financer ni à tourner qu'est-ce que vous aviez envie de raconter du combat des femmes j'ai pas très bien entendu la question qu'est-ce que vous aviez envie de raconter du combat des femmes qu'est-ce que j'avais envie de j'avais envie de parler de la force des femmes je crois que ce film parle de ça et j'espère que les gens l'accueilleront comme ça comment vous avez eu l'idée de cette rencontre entre une journaliste française et une combattante en entendant parler en fait de ces femmes combattantes regardez alors je vais m'éloigner un peu bonsoir Emmanuel Berco je vais dire aussi évidemment un mot à Goldshifté Goldshifté qu'est-ce qui vous a touché qu'est-ce qui vous a ému dans la façon de filmer d'Evailluson dans ce qu'elle avait envie de raconter de cette force des femmes je sais pas comme vous voyez elle est une force elle-même elle travaillait avec Emmanuel Eva et Didard comme producteur c'était génial au Kurdistan en Georgie avec les filles derrière nous c'était vraiment extraordinaire extraordinaire Emmanuel Berco vous êtes actrice mais vous êtes aussi réalisatrice est-ce que vous avez l'impression qu'on attend un certain type de cinéma des femmes et que vous êtes part d'une nouvelle génération avec Eva Husson qui déjoue les attentes alors déjà je suis pas de la génération d'Eva Husson non je refuse l'idée selon laquelle on pourrait différencier les films des femmes des films des hommes voilà c'est ce que je voulais vous faire dire merci beaucoup comment c'était de travailler avec Eva Husson qu'est-ce que vous avez aimé dans son regard alors elle a un regard je dois le dire parce que c'est assez rare très aiguisé elle vous regarde elle vous scamme et c'est quelqu'un d'une immense élégance et d'une immense douceur ce qui n'est pas si courant et c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous le fait sentir tout le temps alors ça a été assez merveilleux de tourner avec Vincent Cassell mais non mais surtout j'ai très vite senti qu'elle avait un style qui était très singulier et ça c'est aussi rassurant parce qu'on s'est embarqué dans quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà fait comment est-ce qu'elle dirige comment elle vous a dirigé vous me parliez de scan c'est beaucoup de choses de rythme c'est beaucoup de choses c'est jamais psychologiques c'est beaucoup de petits détails elle sait très bien ce qu'elle veut et dans le respect de ce que vous êtes parce qu'elle aime vraiment profondément les acteurs qu'elle filme elle vous amène là où elle veut aller mais sans être trop direct c'est quelqu'un d'extrêmement élégant dans sa manière de faire je pense que vous êtes reconnus là toutes les deux merci beaucoup Emmanuel Berco je vous souhaite une très très belle soirée merci beaucoup voilà Cate Blanchette présidente du jury va remonter les marches cette fois-ci en tant que présidente afin de voir le film d'Eva Husson Eva Husson voilà qui nous disait qu'elle voulait signer un film sur la force sur le combat des femmes elle a réuni deux magnifiques actrices et alors attendez je sais pas regardez on va essayer d'aller voir cette image mais Eva Husson elle a je pense son petit garçon dans les bras on va essayer de vous montrer cette image voilà parce que les femmes d'aujourd'hui elles travaillent elles ont des enfants elles essayent de tout mener de front et moi je trouve cette image absolument magnifique je vais me rapprocher Eva Husson je reviens vers je reviens vers vous c'est votre petit garçon ouais c'est Gaspard bonjour comment ça va ? ça va bien alors est-ce que ta maman elle fait du bon travail ? oui c'est trop mignon ça racontez-moi ce qu'il vous reste de ce tournage notamment en Géorgie les sentiments les sensations que vous avez eu là-bas bonsoir bonsoir bravo madame il me reste le sentiment d'une énergie collective extraordinaire et le sentiment qu'on réussit à transmettre l'histoire de ces femmes qui est tragique et qu'on réussit à les honorer j'espère il y a beaucoup de bruit mon chien quand est-ce que vous avez su que vous teniez votre film je sais pas si c'était la première image quand est-ce que vous aviez su que vous teniez votre film votre histoire la première fois où j'ai lu sur le sujet tu veux me la tenir bonjour l'école des fans bonjour tu m'appelles quatre femmes ben non mais ça ben oui mais parce que nous les femmes on doit mener toutes francs les enfants le cinéma la carrière ben c'est dur j'ai passé quasiment quatre mois en voyant que deux fois quatre mois et c'est pour ça que je voulais qu'ils viennent pour qu'ils voient aussi le résultat du travail ça c'est ma mamie ben en tout cas ben voilà ben voilà c'est bien de venir en famille tu sais va falloir que je le reprenne Alexandre merci beaucoup la prochaine fois tu viendras présenter avec moi d'accord parce que je crois que t'es prêt là merci infiniment je vous souhaite une très belle montée des marches en famille merci beaucoup voilà Vincent Cassel que vous voyez qui vient présenter pardonnez-moi en séance spéciale je vais y arriver El Grande Circo Mystico de Carlos Diegas et qui va assister ce soir à la projection du film d'Eva Husson enfin il monte les marches mais il va tout de suite aller présenter son film en séance spéciale je crois que c'est à la salle du 60ème c'est une salle évidemment qui est moins connue que le théâtre lumière mais on y découvre aussi des pépites des ovnis et gageons ce Grande Circo Mystico auquel participe Vincent Cassel mais il est entouré d'autres acteurs talentueux fait partie de ces pépites qu'on aime découvrir pendant le festival de Cannes alors regardez expliquez-moi bonjour ça c'est le drapeau des filles du soleil voilà c'est le drapeau du film que vous allez voir il symbolise quoi alors ce drapeau le soleil qui se lève comme le guernistan se lève voilà merci beaucoup pour cette explication voilà toute l'équipe des filles du soleil qui s'apprête à présenter le film en compétition second film français en compétition cette année après le film de Christophe Honoré c'est le drapeau qui a fait deux femmes ses héroïnes et il y a une grande partie de son équipe qui était féminine et vous verrez au moment de la montée des marches qu'elle est aussi entourée d'acteurs talentueux par exemple les Roi Lassune qui avaient joué dans Mustang et que vous avez vu aussi dans la série Homeland et puis parmi les autres acteurs Veijanati Atai famille Gerba Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous remercie. Les filles du soleil d'Eva Husson avec Golshifte Farahani et Emmanuelle Berko est présentée ce soir en compétition ici à Cannes. On a vu tout à l'heure Eva Husson et ses comédiennes et son petit garçon. Ils vont monter les marches dans quelques instants, le temps de libérer le passage. Il y a beaucoup de soleil autour de ces filles du soleil. J'ai presque envie qu'on revienne interviewer Eva Husson. Qu'est-ce que vous en pensez ? Puisqu'on a un peu le temps et puisque votre fils veut piquer Eva, ça y est Eva, elle va se rapprocher. C'est toi qui fait des interviews maintenant ? Je vais piquer pour m'écouter. Attention ! Pas le micro ! Oh ! Ce petit garçon est un combattant. Il va falloir que je le récupère. Voilà, donc je combats contre un petit garçon. Voilà, je te promets je t'en achèterai un. Il ne faudrait pas qu'il fasse un caprice juste avant de monter les marches quand même. Merci. Tout va bien Sophie ? Ah bah ça va très bien. Bon. C'est chouette aussi ces montes des marches familiales, détendues. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'Eva Husson, qui quand même concourt pour la première fois en compétition et avec son deuxième long métrage, elle a l'air tout à fait décontractée, heureuse. Elle a rejoint ses comédiennes. Voilà, je pense qu'on attend que le tapis rouge se libère pour laisser toute la place qui leur est due à l'équipe du film Des filles du soleil. Ça va Sophie ? Ça va Didier ? Vous avez récupéré le micro ? J'ai récupéré le micro. Trop mignon le gamin. On n'a jamais fini de se battre contre les hommes. On n'a jamais fini de se battre contre les hommes. Ils veulent toujours nous empêcher de nous exprimer. Je plaisante parce que vraiment je trouve cette image absolument splendide et c'est une belle illustration du fait qu'aujourd'hui les femmes, elles ont un statut de mère éventuellement, statut d'épouse, statut de professionnelle. Et surtout que la question ne devrait pas se poser tout simplement. On peut très bien avoir une vie d'homme, de femme et être cinéaste, acteur, monteur. On ne se pose pas la question pour les hommes, pourquoi cela poserait-on pour les femmes ? Alors qu'il y a beaucoup de monde autour de... Beaucoup de monde, oui. Beaucoup de monde. Le week-end, nous sommes samedi. Beaucoup de monde autour de la croisette. La montée des marches des femmes qui a attiré énormément de curieux et de festivaliers autour du palais. Et puis cette montée, très très belle montée du film d'Eva Husson, Les filles du soleil. Le protocole qui essaie d'accélérer un petit peu le pas pour qu'on puisse démarrer la montée des marches du film. Ah, je crois que... Voilà. Voilà, la fameuse musique qui signe le début de ces moments forts de Camille Saint-Saëns. Alors que, regardez, regardez cette très très belle image. Eva Husson, main dans la main, avec Emmanuel Berco et Goldshift Tefara, ces deux héroïnes. Elle présente son second long-métrage seulement. Et c'est la première fois qu'elle figure en compétition. Entourée de deux comédiennes fidèles de Cannes, Goldshift et Farah Annie. On avait vu en 2013 dans My Sweet Pepperland de Iner Salim. En 2015, elle était l'héroïne des deux amis de Louis Garel à la semaine de la critique. En 2016, elle était en compétition officielle avec Paterson de Ginger Mouche. Emmanuel Berco, quant à elle, est venu à plusieurs reprises, à la fois en tant qu'actrice et réalisatrice. On avait notamment vu son film La Puce, en 1999. En ouverture, La tête haute, qu'avait révélé Rod Parado. Et puis comme comédienne, souvenez-vous notamment de son prix d'interprétation pour Mont-Rouin en 2015. Voilà, Emmanuel Berco qui danse, Eva Husson qui pose, Goldshift et Farah Annie toujours aussi magnifiques. Le désir de retrouver Hermès à la venue dans My Sweet Pepperland. Les deux amis, Paterson, Roi Kiel, le président de la guerre, elle est pour la paix découverte à Mont-Rouin en Fondélie. Retour également sur la tapis rouge pour Emmanuel Berco, une interprétation pour Mont-Rouin en 2015, réalisatrice de la Této. Et puis vous reconnaissez, vous reconnaissez aux côtés de la réalisatrice et de ses comédiennes, Didard Domeri qui est la productrice du film. Je vous le disais, que ce soit à la production, à la technique, à beaucoup de postes essentiels, ce sont les femmes qui dominent dans le film d'Eva Husson. Evidemment, n'imaginez pas que les hommes ont été exclu à de talentueux comédiens. Eva Husson, révélé par son premier film, mais quel premier film bang bang, une histoire d'amour moderne. La réalisatrice est passée par l'American Film Institute, elle a réalisé des pubs, des clips, pour le groupe M83 notamment. Elle avait même réalisé un court métrage américain en 2013. Ceux pour qui c'est toujours compliqué. Un road movie tourné en cinq jours dans la vallée de la mort. Sacré jeune femme artiste talentueuse, c'est Eva Husson. Oh là, il y a quelqu'un qui vient de s'engager ici, on est pas ? Et c'est toujours main dans la main que la réalisatrice va monter les marches avec ses comédiennes et sa productrice pour être accueillie par Thierry Frémaux, déléguée générale du festival, par Madame la Ministre, qui est restée. Évidemment par la directrice du CNC, voilà, si on peut retenir de cette image que des femmes dans des postes de dirigeantes. Il y en a, il faut qu'il y en ait encore plus. Et Eva Husson démontre une autre facette du girl power, la force des femmes, le côté combatif de ces femmes soldats kurdes qu'elle raconte dans ce film Les filles du soleil. Voilà le reste de l'équipe qui les rejoint et vous voyez que ce sont les femmes du film qui entourent Eva Husson en mode girl power. Ça, je me trompe pas, à part Pierre Lescure et Thierry Frémaux, il y a que des filles. C'est ça. Salutations distinguées des femmes de ce monde. à l'époque. C'est bon. C'est bon, assez chargé. C'est parti. Un dernier salut à la foule, elle fait venir la famille, je crois, Eva, elle appelle son compagnon et son gamin. Comment il s'appelle le petit gamin ? On va-t-il rentrer là ? Ça va-t-il regarder le film en entier ? Ah si, regardez-le, là, il monte, là ? Oui, il monte les mains, il court, il court. Je pense que c'est la première personne qu'on voit courir sur les marches. En 62 ans de festival, enfin encore, peut-être que je m'avance. Et nous serons les prochaines personnes à courir sur les marches tout à l'heure, Sophie, pour aller voir le film. Regardez-le. C'est une super belle image. Eva Husson et son petit garçon. Il salue comme un professionnel. Elle racontait qu'elle avait été obligée de passer un certain temps sans le voir pour les besoins du tournage. Deux fois en quatre mois et je trouve que cette image rajoute à la symbolique. Ah bah non, maman, elle ne peut pas te garder, mon petit gars. Bah c'est quand même. Toute l'équipe qui rentre dans le palais des festivals pour rejoindre le Grand Théâtre Lumière. On va écouter l'ovation du public pour Eva Husson et son petit gars du coup. Qui s'a vu ? Je pense que lui c'est un futur acteur. Eva Husson, réalisatrice des Filles du Soleil. L'image est tellement belle. Suivie par ses deux comédiennes, Emmanuel Berco et Dolchit Tepharahani. Je crois qu'on a été servi pendant ces montées de marche sur les belles images, ces 82 femmes qu'on a vues en tout début de soirée. lancer ce manifeste pour l'équité, la diversité. Ça a écouté les applaudissements du public pour Eva Husson et son équipe. Voilà toute l'équipe du film réunie avant la projection. Un petit mot d'Emmanuel Berco à Thierry Frémaux. Voilà pour cette magnifique montée des marches. Celle du film des marches sur les filles du soleil. Et puis celle des 82 femmes. On va peut-être d'ailleurs se quitter sans plus attendre avec cette magnifique image, cette magnifique montée des marches qu'on vous invite à revivre sans plus attendre. Voilà. On regarde l'image et puis on vous rappelle à 21h tout à l'heure la montée des marches de Jafar Panaï. Le moment risque d'être fort aussi politiquement. Peut-être pas aussi fort que ce que vous voyez là à l'écran, mais ça devrait être quand même un grand moment. On en vit tout le temps des grands moments dans ce 71e Festival de Cannes. C'est exactement une très bonne soirée sur l'antenne de TV Festival.